Alors la question qui êtes-vous ? C'est un peu une question un peu dilemme pour moi parce que souvent je me pose encore la question est-ce que je suis plus italienne ou plus belge ? Ma maman est belge et mon père italien napolitain et en fait quand je suis en Italie je me sens plus belge et quand je suis en Belgique je me sens plus italienne j'aime beaucoup l'idée de l'Europe comme celle des pères fondateurs en fait de cette idée de fraternité et aujourd'hui je pense que c'est important et c'est relié aussi à mon métier de documentaire la diversité c'est super essentiel et quelque part je suis très fière d'être née de deux pays différents même si assez proche quelque part à l'époque peut-être c'était plus difficile un napolitain avec une belge à l'époque de mes parents mais je trouve toujours intéressant les mélanges. Comment suis-je devenue réalisatrice ? C'est grâce à mon compagnon de route Marie avec lequel lui il a su me combler les manques que j'avais d'organisation de direction de production être un compagnon aussi de discussions et de débats profonds qui fait que on a pu ensemble réaliser et donc malgré les disputes et les moments très très durs évidemment de vie commune on a deux enfants et deux cinémas en fait le cinéma et le documentaire font vraiment partie intégrante de notre vie on a on a décidé aussi de créer un festival depuis 16 ans en Italie deux documentaires ensemble donc en fait notre vie et notre travail se mélangent toujours cette question de frontières qui n'existe pas trop avec nous dans tout et entre les deux choses pourquoi j'ai commencé du documentaire en fait mon mari qui est devenu mon mari on s'est rencontré sur un film de fiction parce que moi j'étais plus dans la fiction que dans le documentaire et lui plus dans le documentaire et nous nous sommes rencontrés ce film a eu un destin plutôt heureux parce qu'il avait été sélectionné à cannes nous sommes rencontrés à la quinzaine des réalisateurs et il m'a entraîné dans sa passion pour le documentaire et moi j'ai peut-être entraîné tourie dans ma vision imaginaire un peu de la fiction est quelque part pour moi la frontière entre la réalité et le documentaire est extrêmement entre entre en fait comme moi je suis entre deux pays je trouve que le entre le documentaire et entre la réalité et l'imaginaire c'est toujours très il ya une sorte de bord extrêmement on peut y tomber d'un côté ou de l'autre selon sa propre voilà et donc le documentaire pour moi c'est quelque chose qui donne un sens à ma vie et et toutes les personnes que nous rencontrons et qui ont des vécus extrêmement difficiles extrêmement où tu te dis comment ont-ils fait à s'en sortir et ils te racontent leur histoire c'est toujours quelque chose d'extraordinaire à écouter à entendre et une fois qu'ils nous l'ont raconté on a envie de le partager et donc on décide de faire un film et et ce qui est étonnant c'est qu'en fait souvent la beauté elle elle sort de quelque chose de tragique c'est à dire les films que nous avons fait ont touché ou au drame d'un peuple comme sur la chanson yiddish par exemple et c'était comment la chanson quelque part peut être peut transcender et aller au delà du drame et faire qu'on continue à exister une culture la même chose on l'a fait pour les arméniens ce sont des projets qui de longs cours où on a pendant des années on a essayé d'entrer et d'écouter la culture qui nous intéressait ou bien des histoires de personnes qui ont qui ont eu un vécu dramatique comme cette femme albanaise à qui on a tué son fils et qui au bout de huit ans fait tout un parcours incroyable selon un code coutumier très ancien albanais de réconciliation où elle est devenue l'ami de celui qui a tué son son fils ce qui est une histoire apparemment moi je me disais jamais je pourrais pardonner elle a su faire ce geste extraordinaire donc quelque part écouter entendre et voir des histoires qui sont qui ont cette puissance nous incite en tout cas à moi me donne la sensation de de voir un monde meilleur en fait et donc et d'être meilleure moi même parce que cette part d'ombre on l'a tous et et la part de lumière aussi et donc être faire un travail comme documentariste de quête de ce qu'il y a de plus beau et de plus la perle ou le trésor qu'il y a dans la personne en face de nous c'est ce qui à moi en tout cas m'anime beaucoup et me motive à faire du documentaire alors pitcher mon projet le projet que nous sommes très fiers de coproduire avec votre télévision lyonnaise et l'histoire d'un centre de réhabilitation qui se trouve dans un lieu qui est une montagne le monte faillite en une montagne sur naples et donc qui est fréquenté par beaucoup de jeunes mais aussi moins jeunes qui ont été des toxicomanes ou des prisonniers en réhabilitation les deux sont là ceux qui viennent volontairement pour guérir enfin pour se réparer un peu et sortir de la dépendance mais aussi d'autres qui en alternative à la prison suivre un parcours moi j'appelle ça un parcours de combattant parce que c'est vraiment pas facile mais en même temps pour nous c'était une expérience incroyable parce qu'on a amené des choses Thierry Thion Yang qui est un danseur français on est venu faire des ateliers de danse enfin des ateliers c'est pas vraiment le terme une expérience de danse avec eux Juliette Murgier aussi française de Paris est venu danser avec eux une amie à moi a fait du théâtre sensoriel donc on a amené des choses qui nous ont permis d'entrer vraiment dans une communication profonde avec eux et qui ont fait ressortir je pense dans le film cet aspect de cheminement et de parcours qu'il faut faire pour sortir ou pour essayer tenter de sortir de la dépendance ça c'est notre film l'oro del camino un coup de gueule de qui un coup de coeur de qui dans le sens que si je pense par exemple à une projection que nous avons eu dans de nos films au delà de la vengeance ça s'appelait justement l'histoire de cette femme albanaise qui a pardonné à l'assassin de son fils je me souviens qu'il y a eu cette projection très très que je pensais très très belle et au moment à la fin du film quelqu'un dans le public s'est élevé et a dit mais c'est pas possible cette chose c'est de la fiction c'est impossible ça ne peut pas exister ici une femme qui pardonne vous donner un exemple qui est absolument improbable et enfin il m'a vraiment agressé donc moi j'appelle ça un coup de gueule de cette personne envers moi très fort et avant même que je réponde quelqu'un d'autre dans la salle s'est levé je me parce qu'après j'ai voulu le connaître et on a fait amitié il s'appelait frédéric ognès il s'est levé il a dit eh bien moi j'étais terriblement incroyablement touché parce qu'en fait c'est mon histoire seulement moi je suis passé par la justice réparatrice en belgique ou en prison il ya des médiateurs qui mettent en confrontation une victime avec celui qui a commis le meurtre dans son cas son papa avait été assassiné et l'assassin avait été en prison et lui au bout de 7 8 ans le même temps qu'il a fallu pour notre femme albanaise pour recréer un dialogue avec l'assassin il a dit plus ou moins 7 8 ans il a fini par avec les médiateurs rencontrés en prison celui qui a commis le crime de son père et lui n'étant pas religieux du tout parce que luce en albanie elle a quand même fait ça dans un cadre aussi du canon donc une réconciliation avec le coran et la bible c'était très codifié alors que lui il est laïc athée et il a fait ce pardon en prison à l'assassin et il a dit mais je me suis complètement reflété dans cette histoire donc un coup de gueule un coup de coeur voilà ça c'est pour pour moi c'est un très beau soutenir